Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo où je vais te parler de comment gérer le linge dans ta location en courte durée. Comme tu le sais, je vais balancer l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Voilà, donc avant de commencer cette vidéo et avant de répondre à cette question de comment gérer le linge quand on fait la location en courte durée, c'est une question qu'on me pose très 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 souvent. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite, qu'on soit bien clair. Mais je vais quand même voir avec vous les différentes solutions qui s'offrent à vous. Puis, je vais aussi vous parler de moi, mon expérience, ce que moi j'ai fait, ce que je fais et ce que je compte faire. Mais avant de lancer cette introduction, enfin avant de lancer cette vidéo tout simplement, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu et je vais surtout t'inviter à t'abonner à la chaîne et à rejoindre les milliers d'investisseurs et les milliers d'entrepreneurs qui suivent cette chaîne. Ça me fera super plaisir. Pour moi, ce n'est que des signes d'encouragement pour continuer à te livrer des vidéos gratuites sur l'immobilier, la location en courte durée, la sous-location, l'entreprenariat. Bref, des sujets que je maîtrise très très bien. Moi, comme tu le sais, je suis investisseur et je suis entrepreneur depuis que j'ai 23 ans. J'en ai aujourd'hui 43. Et l'idée, c'est de partager tout ça avec toi. Donc franchement, ça me ferait super plaisir si tu pouvais t'abonner et si tu pouvais liker cette vidéo. Voilà. Ensuite, moi, je sache que si tu es intéressé par la location en courte durée, je t'ai préparé une formation gratuite d'une heure que tu peux récupérer. En déroulant, en bas de cette vidéo, tu vas découvrir un lien qui te permet de récupérer une formation d'une heure où on parle de location en courte durée, comment se lancer en location en courte durée, quelles sont les différentes tâches qu'il faut automatiser, comment déléguer, etc. Je t'invite à découvrir ça dans cette heure de formation totalement gratuite. Et si au contraire, toi, tu es intéressé pour faire de l'immobilier, mais tu n'as peut-être pas forcément recours aux banques ou tu ne veux peut-être tout simplement pas recourir aux banques ou alors tu n'as pas de possibilité d'emprunt, sache qu'il existe aujourd'hui une technique qui te permet de faire de l'immobilier, de devenir investisseur dans l'immobilier sans faire de prêts bancaires. Qu'est-ce que ça t'intrigue ? Oui, je t'ai préparé une formation, pareil, gratuite d'une heure sur la sous-location professionnelle immobilière. Je t'invite à découvrir ça tout en bas de cette vidéo. Je t'invite à dérouler. Voilà, on referme donc cette introduction et on répond maintenant à cette question. Alors, la gestion du linge, c'est pour moi la partie la plus délicate. Parce qu'autant le nettoyage, c'est quelque chose qui est assez simple, mais le nettoyage peut vite devenir un vrai foutoir. Il y a beaucoup de linge. Et puis, c'est surtout qu'à un moment donné, si tu développes ton activité, tu as de plus en plus de logements, là, ça devient vraiment hyper chronophage. On ne va pas se mentir. Moi, quand j'ai démarré, mes appartements, je les ai faits par moi-même. Je ne vais pas te dire que j'avais la solution miracle. J'ai fait ça par moi-même. Donc, c'était chez moi. J'avais des sacs. Et puis, je ramenais mon sac. Je lançais la machine à laver. Je lançais le slèche-linge. Repassage aussi, donc pas à tous les coups, mais un maximum de temps. Le repassage, c'est hyper chronophage. Ça prend beaucoup de temps. Mais ça donne un très bon perçu aussi de la qualité que tu peux mettre dans tes logements, franchement. Maintenant, on n'est pas obligé de tout repasser. On va en parler juste après. Et du coup, mon sac, une fois que c'était fini, je remettais mon linge propre dedans. Et puis, au prochain nettoyage, je ramenais mon sac à la personne qui faisait le nettoyage. Donc, ça, c'est une des solutions. Ça, ça marche effectivement sur tes premiers appartements, tes premiers investissements. Ça peut le faire, mais ça va quand même te prendre du temps. Il faut quand même gérer ça. Au bout d'un moment, au début, c'est rigolo. Puis au bout d'un moment, ça devient quand même un peu lourd. On a l'impression qu'on passe notre temps à faire des machines à laver. La machine à laver est au vent permanence. Enfin bref, au bout d'un moment, c'est quand même un peu compliqué. Donc là, du coup, il y a plusieurs solutions qui vont s'offrir à toi. Il y a notamment Élis. Alors Élis, si tu ne connais pas, c'est une société qui fait de la location de linge. Donc, ils clouent le linge et puis ils s'occupent de venir le chercher, te le ramener. Et puis, ils font de la blanchisserie, te le nettoient. Et puis, ils font aussi le repassage. Donc, ça, c'est une solution professionnelle. Mais là, ça veut dire quand même que tu as un certain débit. Parce que ce qu'il faut, normalement, les critères pour rentrer chez Élis, c'est un minimum de facturation de 200 euros. Et il faut que tu aies minimum 10 chambres. Donc, en fait, normalement, il faudrait que tu limites un immeuble où tu as 10 chambres. Voilà, normalement, c'est le critère de base. Donc après, ils peuvent quand même le faire. Mais en fait, c'est sujet à une proposition commerciale. Donc, c'est pour ça que je t'invite à rejoindre et à contacter Élis. Ils sont super sympas. Tu les appelles, tu leur expliques ton projet. Et puis, ils vont te faire un devis. Puis, tu verras à peu près combien ça peut te coûter. Mais c'est quand même une solution assez onéreuse puisqu'ils te louent le linge. Ils viennent te le chercher, ils te le ramènent, etc. Donc, forcément, puis il est repassé le linge. Donc, en termes de qualité, c'est le top du top. Maintenant, si toi, tu es sur un petit studio et que tu n'as pas des prix super attractifs. Enfin, tu as des prix super attractifs, pardon, mais que tes prix ne sont pas forcément très élevés. Ça va venir complètement gommer ton cash flow. Et ce n'est pas forcément la meilleure solution. Ensuite, il reste une autre solution. Donc, il y a deux autres solutions. L'autre solution, c'est que ta femme de ménage qui vient chez toi, qui vient faire tes nettoyages, eh bien, tu peux très bien lui demander quand elle part de partir avec le sac. Tu peux très bien avoir plusieurs femmes de ménage. Donc, tu dispatches par exemple deux, trois appartements par femme de ménage. Et puis, tu peux très bien dire à ta femme de ménage, une fois que vous avez fini, vous remenez le sac chez vous, vous nettoyez ça chez vous. Je vous donne X euros supplémentaires et puis vous me gérez le linge tous les mois. Ça, c'est une solution qui marche. C'est une solution franchement qui est possible. Une autre solution également, c'est ce que j'ai préconisé à un de mes clients. Je lui dis, écoute, sinon ce que tu fais, c'est que lui, il avait un garage en fait en dessous. Je lui dis, ce que tu fais, sinon c'est dans ton garage. Tu t'installes une grande armoire. Tu stockes un paquet de sets d'avance. Donc, essaie de déterminer le nombre de check-ins que tu as maximum par semaine. Par exemple, 5, 6 par exemple. Ce qui est déjà beaucoup. 5, 6, c'est énorme. Mais imaginons peut-être aller 4 check-ins dans la semaine. Donc, tu te prévois par exemple 15 jours de linge. Donc, tu te prévois 8 sets. Donc, ça prend un peu de place quand même. On ne va pas se mentir. Mais ça peut permettre que les 8 sets sont stockés ici. La femme de ménage vient les chercher. Émet les 7 salles dans cette armoire. Et ça veut dire qu'il y a une rotation une seule fois tous les 15 jours. Qu'on va dire 2 par mois. Et puis, ce linge-là, soit tu passes par une blanchisserie, tu le déposes dans une blanchisserie. Soit tu le fais chez toi. Enfin, du coup, tu as des solutions qui vont te permettre de gérer ça. Une autre solution également qui est de passer par tout ce qui est laverie automatique. Ta femme de ménage, tu peux très bien lui dire, écoutez, une fois que vous avez terminé le linge. Ou alors, par exemple, on reprend l'exemple précédent. Elle a stocké le linge dans une armoire. Et tu peux très bien, un jour, elle va prendre sur une journée complète. Tu lui dis, écoutez, cette journée-là, vous allez dans l'armoire, vous récupérez tout le linge. Et vous allez à une laverie automatique. Et vous lancez des machines, des sèches-linges, des machines, des sèches-linges. Comme ça, le soir, tout ce qui est fait, c'est remis dans des sacs. Et elle, du coup, par exemple, au prochain nettoyage, elle ramène le sac pour éviter d'aller et de venir. Et du coup, tout ça, ça coûte de l'argent. Parce que l'objectif, ce n'est pas non plus que les personnes passent trop de temps parce que forcément, il faut les payer derrière. Donc ça, c'est une autre solution qui est tout à fait envisageable. Et puis enfin, il y a une dernière solution. C'est celle que moi, je pratique. C'est te louer un local commercial, mettre tes machines à laver dedans, mettre tes sèches-linges. Et puis, tes femmes de ménage viennent directement dans cet espace et lancent les machines, lancent les sèches-linges, ramènent les sacs, font les rotations. Avant d'aller sur le nettoyage, elles vont chercher le sac. Voilà, c'est un moyen aujourd'hui. Bien entendu, ça sous-entend que tu es quand même à un certain volume parce qu'il va falloir amortir quand même ce que tu vas payer tous les mois par rapport à ton local commercial. Mais au moins, tu as un lieu, un point où tout est concentré et où tu fais tout ça. L'objectif, bien entendu, c'est que tes appartements ne soient pas dispatchés un peu partout dans toute la ville parce que sinon, c'est super compliqué. Il faut gérer le transport des sacs. Et là, encore une fois, un nouveau problème. Donc moi, comme tu le sais, je le fais à l'étranger. Donc moi, à l'étranger, comment ça se passe ? Eh bien, je suis dans une très grande ville. Donc, c'est à Bangkok. En fait, du coup, j'ai un local que je loue. En fait, et du coup, j'ai une personne sur place systématiquement qui gère le linge. Et j'ai une autre personne qui s'occupe de dispatcher les sacs. Alors, elle ne fait pas que ça. Il y a d'autres. Voilà, elle est employée à d'autres types d'activités. Mais elle gère également les sacs. Donc, elle dispatche les sacs. Elle vient les ramener. Et il fait office aussi de maintenance. C'est-à-dire que quand il y a des petits soucis dans mes appartements, cette personne-là vient réparer mes appartements. Bref, tout ça est bien organisé. Tu l'as bien compris. Mais ça sous-entend qu'il y a un certain volume au bout d'un moment pour que tu puisses avoir des corps de métier, des personnes qui puissent intervenir ponctuellement sur tes activités. Ou que tu travailles avec des entreprises qui peuvent t'aider ponctuellement. Mais bien entendu, tout ça, c'est des questions de coût. Il faut trouver des petites entreprises qui ne sont pas trop trop chères et qui vont te permettre de t'aider à gérer ça. Alors après, il reste la toute dernière solution. Mais je ne la préconise pas. C'est la conciergerie. Mais généralement, ça coûte vraiment cher parce qu'ils vont te prendre un pourcentage sur tes réservations. Ils vont te prendre les frais de nettoyage que tu prends à toi et à ton client. Bref, ça va venir fortement impacter ton cash flow. Par contre, c'est la solution clé en main. Effectivement, tu n'as rien à faire. Mais voilà, ça a quand même un prix. Donc moi, j'aime bien avoir une solution où je suis entre les deux. C'est moi qui pilote un petit peu le truc. Puis c'est surtout qu'à un moment donné aussi, tu peux te dire pourquoi. Alors moi, c'est vrai que j'ai un esprit entrepreneur. Donc j'aime bien développer des activités. Mais à partir du moment où tu as un local avec des machines à laver, des séchants, etc., tu peux très bien commencer à faire du genre de petite conciergerie. Pourquoi pas le faire pour d'autres clients ? Donc du coup, tu vois que tu peux optimiser très rapidement tes dépenses. Ton local, tu vas le mutualiser sur X appartements. C'est ce que je fais notamment à l'étranger. C'est que du coup, j'ai développé une petite conciergerie en parallèle qui du coup, je réponds à quelques clients que j'ai gardés. Enfin, quelques clients que j'ai, des clients que je connais depuis pas mal de temps. Et du coup, voilà, ils travaillent, ils passent par moi parce que c'est une relation de confiance qu'on a établie ensemble. Je ne prospecte absolument pas. Au contraire, c'est plus un peu le bouche-à-oreille. Donc je prends, des fois, je ne prends pas parce que moi, je ne cherche pas à développer cette activité-là à l'étranger pour l'instant parce qu'il y a un problème après de gestion aussi du personnel qui est assez compliqué. Donc du coup, moi, j'ai mon organisation. Donc tant que je peux prendre un petit peu de temps en temps, comme ça, je le fais. Mais je ne cherche absolument pas à développer cette activité-là. Contrairement à en France où là, du coup, je me dis pourquoi effectivement je ne viendrai pas développer une conciergerie dans ma ville. Alors, je vais aller sur d'autres villes prochainement. Mais l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi passer peut-être par une phase comme ça de se prendre un local, prendre des machines. Et puis du coup, votre personnel vient ramener les sacs, vient chercher les sacs, lance des machines à laver. Vous pouvez prendre une personne, par exemple, qui vient une journée, qui lance à fond toutes les machines à laver, les sèches-lingues, etc., qui prépare tous les sacs. Vous voyez, c'est une organisation à trouver, une organisation d'entreprise tout simplement, pour gérer votre linge. Donc vous voyez, il y a des multitudes de solutions. Mais sachez que les solutions professionnelles coûtent relativement cher. Là, je vois, avant de faire cette vidéo, j'ai appelé une blanchisserie. C'était 5 à sec. Je leur ai demandé, voilà, pour un lit, combien ils prenaient. Donc il faut compter 13,90 €. Le linge est plié, lavé, repassé, séché, plié, enfin lavé, séché, je vais y arriver, plié et repassé. Tout ça pour 13,90 €, donc un set, juste un set. Donc c'est vraiment cher. En plus, il faut l'emmener, il faut aller le chercher. Et c'est fait que sous 8 jours. Donc ça veut dire, enfin bref, moi je trouve que ce n'est pas la meilleure des solutions. Et ça va venir, ça va venir impacter votre cash flow. Donc ce n'est pas forcément la solution que je préconise. Tant que vous pouvez le faire un petit peu en interne au départ, faites-le. Quitte à prendre une femme de ménage qui vient chez vous ponctuellement, elle peut très bien, vous pouvez très bien lui dire, écoutez, voilà, tu viens nettoyer la maison. Et puis au passage, tu me lances des machines à laver, le sèche-linge, etc. Ça peut être ça aussi. Parce que franchement, il n'y a pas besoin d'être derrière la machine à laver, derrière le sèche-linge pour gérer ça. Donc vous pouvez très bien lui dire, tiens, tu viens nettoyer la maison. Puis en même temps, tu me lances des machines, tu me lances des sèches-linges. Vous, ça vous fait ça en moins à faire. Et du coup, ça vous permet de gérer comme ça le linge de manière assez facile au départ quand vous allez vous lancer. Mais c'est vrai que dès qu'on dépasse au moins cinq appartements, là, il faut vraiment passer sur une solution beaucoup plus professionnelle parce que sinon, là, c'est un vrai bazar, un vrai casse-tête à gérer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de répondre à cette question. Dans mes formations, j'ai prévu un module vraiment spécifique par rapport à ça où là, on rentre beaucoup plus dans le détail avec des exemples chiffrés. Là, c'est vraiment une vidéo où on balaye toutes les solutions. Et j'espère qu'elle a pu vous aider à vous inspirer déjà et qu'elle a pu vous donner des pistes de réflexion pour gérer votre linge. D'ailleurs, si vous, vous avez des solutions, je serais très curieux et je serais vraiment ravi de les prendre. Donc, je vous invite à laisser en bas, dans la zone commentaire, vous, comment vous gérez votre linge. Ça m'intéresse de savoir et d'avoir votre avis par rapport à ça. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !